Sous-titrage Société Radio-Canada Tous ces pèlerins dévoués se faisaient une joie de cesser leur activité et de venir à Jérusalem prêter la Pâque. La fête des pains sans levain. Cependant, quelque part dans la vie sainte... Nous devons à tout prix trouver une solution et surtout faire très attention. Un grand prêtre qui s'appelait Caïphe tenait une réunion secrète avec les chefs religieux locaux. Vous l'évitez. Ce Jésus de Galilée est un vrai fléau. Il représente une grande menace. C'est miracle et je ne sais quoi encore le rendu extrêmement populaire. Ce n'est qu'un magicien des rues qui utilise la ruse pour conquérir ses partisans. Cet homme est dangereux. C'est un intégriste qui cherche à être populaire pour son bien-être personnel. Il menace notre peuple afin qu'il se retourne contre nous. Et si nous n'agissons pas rapidement, nous perdrons notre pouvoir. Notre autorité par-dessus le marché. Et tous nos biens. Ne voyez-vous point, messieurs, ce qu'il nous reste à faire ? Cet homme doit mourir ou la nation entière périra. Absolument. Dans ce qu'à façon circuler le bruit, que quiconque nous aidera à mettre la main sur ce Jésus sera grassement récompensé. En chemin vers Jérusalem pour la fête du pain sans levain, Jésus et les douze disciples s'arrêtèrent à Bétanie pour saluer leurs proches, Martha, Marie et Lazare. Depuis que notre bon Jésus m'a ramené à la vie, je ne fais que manger. Excusez-moi. Voici Simon-Pierre et son frère André, Jacques et son frère Jean, fils de Zébédé. Nous sommes heureux de te revoir, Lazare. Philippe et Parthélémy, Thomas le sceptique et Mathieu le collecteur d'impôts. Et Jacques le fils d'Alphée. Et Tadé. Simon le zélote et Judas Iscariot, le trésorier. Oui. Puis Marie, la sœur de Martha et Lazare, entra dans la pièce. Marie, assieds-toi, Marie, je t'en prie. Mais au lieu de ça, Marie enduisit silencieusement les pieds de Jésus d'une huile douce et parfumée, au parfum de nard, qui d'ordinaire servait à préparer les morts pour l'ensevelissement. Ah, quoi bon perdre cette huile précieuse ? Écoutez-moi. Cette préparation était prévue pour Lazare et puisqu'il n'en a plus besoin, alors vendons-la et nous donnerons l'argent aux pauvres, bien sûr. Mais Jésus savait que la dernière chose qui intéressait Judas, c'était d'aider les pauvres. Non, gaspillons pas plus. Judas, laisse Marie tranquille. Elle observe cet usage en vue de mon ensevelissement. Hein ? Hein ? Ensevelissement ? Mais comment ça ? Que veut-il dire ? Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Mais maître ! Demain, nous irons à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Jésus envoyait deux de ses disciples sur le chemin de Jérusalem avec une drôle de mission. Lui ramener un anon que personne n'avait jamais monté. Maître, nous avons trouvé l'anon là où vous l'aviez dit. Préparez-le-moi. Exactement comme il est écrit dans la prophétie. Regarde, voici ton roi qui vient. Il est monté sous le petit du nannès. Sous-titrage ST' 501 Oh ! Des tristes spectacles ! C'est pire que ce que l'on croyait. La foule est encorcelée, je ne vois pas autre chose. Puis Jésus entra dans le temple. Allez ! Quand Jésus vit que les chefs religieux avaient transformé la place sainte en marché, il fut outragé. Par ici, par ici ! Tout de suite, tout de suite ! Attends, attends ! Allez ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 Il est écrit Il est écrit Ma maison sera une maison de prière Mais vous en avez fait une caverne de bandits À quoi bon acheter des animaux que vous allez ensuite sacrifier ? Je vous le dis, mes frères, Dieu n'en a pas besoin Plasphème ! Trahison ! Non, mais pour qui se prend-il ce Jésus ? Et les aveugles et les infirmes vinrent voir Jésus au temps Péri cet aveugle, Seigneur Jésus, je t'en souviens Le pauvre homme ! Le fait qu'il retrouve la vie au Seigneur Tout-Puissant Aie pitié de cet âme Jésus Il a besoin de toi Je peux voir Je peux voir Je vois Je sais bien Merci Seigneur Et Jésus les guérit tous L'avenir de la nation dépend de la tournure que nous donnerons aux événements, messieurs Nous devons nous occuper de ce Jésus rapidement, mais en secret Et nous devons éviter tout témoin Oui, d'accord Mais comment allons-nous faire pour lui mettre la main dessus ? Caïphe, il y a un homme dehors qui veut vous voir et il dit que c'est urgent Très bien, faites-le entrer Entrez, vite, dépêchez-vous Qu'est-ce qui vous amène ici, mon fils ? J'ai entendu dire Que vous cherchiez Jésus de Nazareth Et si c'était exact Je serai en mesure de vous livrer Comment vous appelez-vous, mon fils ? Judas Je suis l'un de ses plus proches et fidèles disciples Êtes-vous certain qu'il vous fait confiance ? M'aurait-il confié la trésorerie s'il doutait de moi ? Dites-nous, Judas Vous suivez ce Jésus depuis si longtemps Alors pourquoi le trahissez-vous maintenant ? Au début, je croyais en lui Je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi bon et charitable Mais ses méthodes sont déplorables Et son effondrement inévitable Avez-vous cru que cet homme était le Messie et le fils de Dieu ? J'ai pu le croire en effet au début Et aujourd'hui ? Non Parfait Le ciel t'a ouvert les yeux Et bientôt les autres disciples suivront ton exemple Parce que l'entêtement de ce Jésus est dangereux Nous devons à tout prix l'arrêter Pour le bien et l'intérêt du pays En nous apportant ton aide, ton nom entrera dans l'histoire comme tous les grands de ce monde Conduis-nous à lui une fois la nuit tombée, Judas Dans le plus grand secret, c'est la clé Oui, moins il y aura de témoins Et mieux ce sera Quand le moment sera venu, je vous dirai où l'arrêter Voici ta récompense, Judas Attrape Trente caisses d'argent Oh Judas Dis-moi pourquoi, dis-moi pourquoi, tu l'as trahi Pourquoi t'as fait ça, qu'est-ce qui a changé, ton coeur s'est égaré Pourquoi l'as-tu vendu, comme tu l'as fait ? Quelques pièces en argent, jetées dans une bourse Es-tu plus riche pour autant, rejetée de tous Mais qu'as-tu donc fait, de trahir la confiance Des amis qui t'aimaient, et ne croient plus en toi Oh Judas Pourquoi t'as fait ça, oh Judas T'as donné à Jésus un coup de couteau Planté dans le dos Faire vite comme un serpent On se souviendra de toi, oh Judas Judas Et depuis ce jour, Judas ne cherche à qu'à trahir Jésus Tenez, peux-tu me passer le vin, s'il te plaît Excellent Finalement, Jésus et les douze se rassemblèrent pour célébrer la Pâque Béni soit le Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers Qui a créé le fruit de la vigne Amen Amen J'attendais ce moment avec le patience Moi aussi, je désirais manger cette Pâque avec vous avant de souffrir Mais pourquoi dit-il tout le temps qu'il va souffrir ? Moi aussi Je vous le dis avant que cela se produise L'un d'entre vous ici me trahira Quoi ? Me trahir ? Tu n'es pas sérieux ? Comment ça ? Qui est ce traître ? Qui peut-il être ? Est-ce moi, Seigneur ? Est-ce moi ? Maître, est-ce moi ? 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 Qui est-ce ? Qui cela peut-il être ? Je ne vois pas Qui oserait faire une chose pareille ? Je ne vois pas qui pourrait le trahir C'est impossible Mais enfin, qui est-ce ? Celui qui mangera du pain avec moi Et celui qui me trahira Comment ça ? Non, Seigneur, non Non, nous mangeons tous avec toi Qui est-ce ? Maître, serait-ce moi ? Tu viens de le dire Ce que tu as à faire, fais-le vite Aucun de ceux qui se trouvaient là Ne comprit pourquoi il avait dit ça Pourquoi Judas est-il partie en courant ? Je n'en ai aucune idée Peut-être parce qu'il manque du pain Prenez et mangez Ceci est mon corps, mes amis Livré pour vous Faites ceci en mémoire de moi Buvez Car ceci est mon sang Qui va être répandu En rémission des péchés Je ne boirai plus du produit de la vigne Jusqu'au jour où je le boirai avec vous Dans le royaume de mon père Après le repas Jésus emmena les onze disciples Qui restaient dans un endroit Appelé Gethsémanie Là, Jésus allait prier Je vais vous conduire à l'endroit exact Oh Judas C'était ton destin Pour faire marche arrière Il est trop tard Ton ignominie Elle a coûté cher Tu dois mal dormir Tout seul avec ta mémoire Tu vas leur livrer le maître Tu dois ressentir Tes regrets, tes remords Qui envahissent ta tête Ne posera pas de résistance ? Non, il sait que nous venons l'arrêter À vrai dire, il nous attend Comment allons-nous le reconnaître ? Ce sera celui à qui je donnerai un baiser Ce sera votre signe Un baiser Oh Judas Tu as abandonné Jésus Tu n'es qu'un traître Un serpent À deux têtes On se souviendra de toi Dans les siècles à venir Je te l'ai dit Simon-Pierre Avant le chant du coq Cette nuit Tu me renieras trois fois Non, non, Seigneur Je mourrai avec plaisir pour vous Mais jamais je ne vous renierai Moi non plus je ne vous renierai pas Jamais je ne vous renierai Alors veillez avec moi Pendant que je prierai Oui Seigneur Nous veillerons avec toi Seigneur Mon père Vous serait-il possible Que cette coupe de souffrance Passe loin de moi Oh Simon-Pierre Ainsi tu n'as pas eu la force De veiller une heure avec moi L'esprit est plein d'ardeur Mais la chair est faible Voici que l'heure approche Le fils de l'homme Est sur le point d'être livré Aux mains des pécheurs Je vous salue, mec T'as des regrets, Judas Ce qui est fait est fait Même si tu as tort Hier ne reviendra jamais Si tu as des remords Pourquoi tu fais ça ? Oh Judas Demande-toi pourquoi Oh Judas Tu as trahi Jésus D'un coup de couteau Planté dans le dos On parlera de toi Dans les livres d'histoire Oh Judas Oh Judas C'est par un baiser Que tu livres Le fils de l'homme Arrêtez, c'est top Regardez-vous Réveillez-vous Réveillez-vous Qu'est-ce qui s'est passé ? Quoi ? Que se passe-t-il ? La violence est inutile Cessez donc de vous battre Pourquoi venir avec un bataillon armé Jusqu'aux dents pour m'arrêter Alors que chaque jour Quand j'enseignais dans le temple Vous passiez devant moi Sans me prendre La violence ne sert à rien Je ne résisterai pas A la volonté de Dieu Et pendant que vous y êtes Vous arrêtez tout le monde J'ai l'âge 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 Laissez-les partir De toute façon Nous avons ce que nous voulons Allez, avance À vous Et plus vite que ça Obéissant aux ordres Les soldats romains Emmenèrent Jésus Chez Caïphe Le grand prêtre Jésus est à l'intérieur Et nous dehors Qu'allons-nous faire ? Prions d'abord Pour que personne Ne nous reconnaisse Quelle bande de froussard Je pensais qu'au moins Il chercherait la bagarre Ses petits copains N'ont pas levé le petit doigt Pour le défendre Tu parles Dès que ça a commencé à chauffer Ils ont détalé Comme des poules mouillées Ils sont en train De parler de nous Et de mentir Oui Quoi ? On s'est bien battu pour lui Enfin, on a essayé Tout au moins Il me semble que je vous ai déjà vu Mais oui, vous faites partie De ceux qui suivent Jésus Vous êtes un de ses amis Non, madame Vous confondez avec quelqu'un d'autre Je ne suis pas un ami de Jésus Je ne le connais même pas Mais pourtant J'en suis sûre Je vous ai vu avec lui Comment pourrais-je avoir été vu Avec quelqu'un Que je ne connais même pas ? Malheureusement Ton accent te trahit, mon ami Tu es un Galiléen Votre visage Me dit quelque chose À moi aussi Pourquoi ne pas admettre Que vous êtes l'un de ses disciples ? Fichez-moi la paix Combien de fois faut-il Que je vous le dise ? Je ne connais pas de Jésus Je ne l'ai jamais vu Je te le dis, Simon Pierre Avant le chant du coq Cette nuit Tu me renieras trois fois Oh non Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai renié mon maître Exactement comme il l'avait dit Au même moment Un procès allait avoir lieu Absolument C'était indispensable pour le pays Le peuple ne sait plus où il en est L'accusé Jésus de Nazareth Est inculpé pour avoir tenu des propos blasphématoires En s'étant proclamé le Messie, fils de Dieu Quelle préclamation ! L'accusé a-t-il quelque chose à ajouter pour sa propre défense ? Faites entre eux les témoins, je vous prie Et Calife appela de faux témoins pour témoigner contre Jésus Je l'ai entendu comme je vous vois Jésus a dit qu'il était le fils de Dieu Il faudrait que les témoignages soient plus convaincants Et moi j'ai entendu Jésus dire que si le temple était détruit Il en batterait un autre en trois jours Quoi ? Quoi ? Je crois que cette fois nous le tenons Mais au final Il n'y avait toujours pas assez de preuves pour condamner Jésus Calife était désespéré Accusé pour la dernière fois Je vous semble de nous dire Et cela en des termes clairs Êtes-vous, oui ou non, le Messie, le fils du Dieu béni ? Eh bien, répondez ! Je suis ce que vous dites Il l'a dit, il l'a voué Vous avez tous entendu ? Cette fois, les propos blasphématoires sont sortis de sa propre bouche Devant les grands prêtres et les anciens, Jésus s'était incriminé Et le verdict est, messieurs ? Coupable ! Coupable ! Coupable ! Coupable ! Coupable ! Coupable ! Il a blasphémé Et la condamnation pour blasphème est... La mort ! Coupable ! Quel est le verdict ? Innocent ou coupable ? Soldat, je vous en prie Coupable ? Cet homme a été condamné à mort Coupable ! Oh non ! Avance ! Cet homme est bon pour la casse, hein ? Alors pourquoi est-ce qu'on s'amuserait pas un petit peu avec lui ? Eh bien, Jésus, dis-nous Si tu es vraiment celui que tu prétends être Pourquoi alors n'appelles-tu pas une armée d'anges qui nous terrasserait à coups de tonnerre et de foudre ? C'est cet homme-là qui restituait la vie aux aveugles Et faisait marcher des affirmes C'est qu'il cache bien son jeu, la vie Et ça se dit prophète, n'importe quoi ! Dis-moi, monsieur, c'est quoi ? Qui vient de se frapper ? Avez-vous déjà vu une démonstration aussi pitoyable d'impuissance ? Préparez le prisonnier ! Ponce Pilate va le recevoir ! Pardonne-moi ! Pardonne-moi ! Vous avez vu comment il le traite ? Reprenez votre argent, je ne peux pas le garder, j'ai péché en livrant un innocent Alors il est inutile de te voiler la face, Judas Tu savais parfaitement ce que tu faisais Et tu savais ce qui allait se passer Non, j'ignorais qu'il souffrirait comme ça, je ne peux pas le supporter Je vous en supplie, messieurs, reprenez votre argent Que tu te sentes coupable, ça, ce n'est pas notre affaire Non, tu dois voir ça avec Dieu maintenant Garde les pièces d'argent Tu les as gagnées Non ! Judas courut jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus Et ensuite, il se pendit Et les prêtres emmenèrent Jésus devant Ponce Pilate, le gouverneur romain Pilate, nous avons trouvé cet homme mettant le trouble dans notre nation Il est coupable de blasphème, il prétend être le messie et le fils de Dieu Cela n'a aucune importance pour Rome Prenez-le et jugez-le vous-même selon votre loi Notre tribunal l'a déjà condamné à mort, mais il n'y a que vous, gouverneur, qui puissiez faire appliquer cette peine Pourquoi devrais-je le condamner à mort ? Aux yeux de Rome, il n'a rien fait de mal Mais cet individu n'est pas seulement notre problème Voyez-vous, gouverneur, ce criminel interdit au peuple de payer le tribut à César Il proclame partout qu'il est le Christ et le Roi Dis-moi, prisonnier, qu'as-tu à répondre à ces accusations ? Es-tu, comme ces prêtres le disent, le Roi des Juifs ? Vous l'avez dit Regardez cet homme, il tient à peine debout Non, je ne crois pas qu'il soit coupable de quoi que ce soit Pilate, je vous en prie, soyez raisonnable C'est un dangereux irréductible, nous devons faire un exemple en le punissant D'accord, nous laisserons le peuple décider À chaque période de fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier à la foule Peuple de Judée, comme de coutume, je vais libérer le prisonnier de votre choix Et donc, aujourd'hui, je mets le destin de ces deux hommes entre vos mains Qui voulez-vous que je libère ? Le prisonnier dénommé Barabas ou... Où ? Où Jésus ? Bien, mais que dois-je faire alors de Jésus ? C'est à vous de décider ! Truscipileur 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 Du sang de ce juste, je m'en lave les mains Jésus fut fouetté On le revêtit d'une cape royale Et on lui mit une couronne d'épines sur la tête Chaque roi doit avoir sa couronne Et on força Jésus à porter sa propre croix Jusqu'au lieu de crucifixion Marie de Magdala marchait près de lui Et Marie, la mère de Jacques Voix là-bas, pour que lui s'accroît Je suis Simon de Sirène Allez ! Jésus fut cloué sur sa croix Sur une petite butte appelée le crâne Pour que la foule puisse le ridiculiser Deux malfaiteurs étaient crucifiés à ses côtés Alors, comme ça, tu peux sauver les autres Mais peux-tu seulement descendre de ta croix ? Si Dieu était vraiment ton père Alors, tu l'appellerais pour qu'il te libère Oui, pourquoi n'appelles-tu pas ton père, monsieur le Messie ? Père, pardonne-leur Car ils ne savent pas ce qu'ils font Alors, monsieur croyant en Dieu, c'est ça ? Ben, on dirait qu'il t'a abandonné, ton père Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi n'ai-tu abandonné, père ? Fils de Dieu, appelle un ange pour qu'il te fasse descendre de là N'es-tu pas le Messie ? Sauf toi et toi aussi, il parle à la même occasion Ne crains-tu pas, Dieu ? Toi, l'ami qui subit la même peine ? Nous, nous sommes punis pour les crimes que nous avons commis Mais cet homme, il n'a rien fait de mal Jésus, pardonne-moi Je t'en prie, souviens-toi de moi quand tu arriveras dans ton royaume En vérité, je te l'ai dit, mon ami Aujourd'hui, tu seras avec moi, au paradis Une tempête fit rage Tout devint noir Et un tremblement de terre secoua toute la Judée Non, c'est facile ! Alors, le grand voile épais qui fermait l'entrée du sanctuaire Se déchira par le milieu Tout, tout est fini Père, entre tes mains, je remets mon esprit Il ne fait pas l'ombre d'un doute que cet homme était le fils de Dieu Le corps de Jésus fut placé dans la tombe qui était creusée dans le rocher Il est gardé avec attention par les soldats romains Voilà qui devra faire l'affaire Nous devons nous assurer que personne ne dérobe le corps Et ne prétenda ensuite que Jésus ait ressuscité Qui nous roulera la pierre du tombeau pour que nous puissions embaumer d'aromates le corps du Seigneur Jésus Les femmes s'en retournèrent chez elles préparer les aromates pour Jésus Elles se reposèrent le jour du Shabbat et revinrent très tôt le dimanche matin Regarde la pierre Marin de Magdala, négrinte, entre et réjouis-toi Où avez-vous, où avez-vous emmené mon Seigneur ? Oh, tu cherches Jésus, qui a été crucifié La prophétie s'est accueillie Je vous en prie, regardez par vous-même Voici le linceul dans lequel il était transformé À présent, allez porter la nouvelle de Jérusalem jusqu'en Galilée Allez dire aux disciples que le Christ est ressuscité Je vous salue, mesdames Mon Seigneur Allez, annoncez à mes disciples de me rejoindre en Galilée Allons, on dirait que vous avez vu un fantôme Oh, c'est, 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 je, Jésus, il est ressuscité La, la tombe, elle est vide Quoi ? C'est, c'est la vérité Je l'ai vu de mes propres yeux La tombe est vide Alléluia, Alléluia Oh, le Seigneur est ressuscité Non, c'est impossible Non, c'est impossible Si, c'est la vérité Je vous le jure Monseigneur, il faut que je le voie Simon-Pierre Ils le tueront Et le troisième jour, il ressuscitera Alléluia Alléluia Les deux femmes expliquèrent leur histoire aux disciples Mais ils ne voulurent pas les croire C'est complètement absurde Nous sommes tous affectés par ce grand malheur, mesdames Et personne ne serait joué à y croire Mais... Absolument Mais nous l'avons tous vu mourir de nos propres yeux Il a raison Le Seigneur veut que vous le rejoigniez en Galilée Les disciples retrouvèrent Jésus Là où Marie de Magdala leur avait dit qu'il le trouverait Seigneur, est-ce vraiment toi ? Pourquoi n'avez-vous pas cru Marie de Magdala ? Sa parole aurait dû suffire pour vous convaincre Que la prophétie s'était enfin accomplie Thomas, tu n'en crois toujours pas tes yeux ? Approche, prends mes mains, sens mes blessures Ensuite, tu pourras le croire Monseigneur ! Maintenant j'y crois Bienheureux sont ceux qui, sans m'avoir vu, ont cru Et Jésus demanda à ses disciples d'annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur terre Allez par le monde entier et de toutes les nations Faites des disciples les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé Et vous trouverez le royaume de Dieu Apprenez-leur à respecter mes préceptes comme je vous les ai enseignés Ce sont là les grands commandements de Dieu Je suis mort pour vous laver de tous vos péchés Pour que vous puissiez connaître le salut et la vie éternelle dans le royaume de Dieu Quant à moi, je suis avec vous pour toujours Jusqu'à la fin des temps Et c'est ainsi que les disciples parcoururent le monde annonçant la bonne nouvelle Jésus était ressuscité et la prophétie s'était réalisée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...